Salut à tous et bienvenue dans ce focus un peu particulier nous sommes en dehors du cadre de la boutique dans un cadre très 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 cosy c'est une vidéo pour vous présenter la prochaine boîte de la gamme critical cette boîte c'est sanctuaire saison 1 donc après fondation saison 1 il ya une nouvelle aventure dans un nouvel univers c'est un univers de fantasy c'est un jeu de yoann le monnier christophe vala et illustré par vincent dutré donc dans cette boîte il y a tout ce qu'il faut pour jouer un scénario complet tout le matériel bref la même formule que pour la précédente boîte de critical on va faire une partie filmée de l'épisode 0 donc l'introduction de la campagne avec un mj de renom mais je vais le laisser se présenter bonjour ben je suis christophe je suis meneur de jeu professionnel c'est moi qui vais mener la partie ce soir pour les trois a je suis meneur de jeu depuis 20 ans professionnel depuis moins d'une année maintenant j'ai participé à de nombreux colloques sur le jeu de rôle en université et où également je suis prof de jeu de rôle ici à bordeaux où justement je pratique et je propose mes services ce soir nous avons donc joué comme vous l'a dit antoine à critical sanctuaire qui est la première saison c'est un jeu de rôle qui permet de pouvoir accompagner les débutants vers le jeu de rôle vers la masterisation vers le fait d'être meneur de manière assez pédagogique c'est très très facile à prendre en main mais ça convient également aux plus expérimentés puisque après deux ou trois épisodes on retrouve des mécanismes et également des sensations qui sont celles d'un jeu de rôle plus classique et avec une trame en fait sous forme de scénario comme un jeu de rôle plus classique donc sans plus tarder l'épisode 0 aussi loin que remonte la mémoire humaine la terre des huit a toujours été divisée en baronnie huit baronnie très exactement point de roi de prince dans ses baronnie seuls les dieux préside à la destinée des hommes mi hommes mi animaux il s'avère omniprésent dans la vie quotidienne leur magie se diffuse dans le monde et eux aussi sont au nombre de huit les prêtres nomades sont ceux qui portent leur parole crabe biche hibou ou encore singe chaque divinité offre aux hommes les fondements de la civilisation de civilisation forte et de civilisation harmonieuse de leur côté les sorciers incarnent la puissance des dieux cette magie se matérialise sur leur corps sous la forme de tatouages quant aux guildes elle structure la société des cités et des baronnies elles orientent la vie politique des humains sous le regard plutôt amusé des dieux mais depuis quelques années les dieux sont se sont faits moins présents et ils délaissent leur sujet les prêtres nomades représentant des divinités sur terre se retrouvent seuls face aux problèmes des hommes cette place vacante a été laissée et elle pousse les barons à prendre leurs armes et à revendiquer le pouvoir les guildes tentent de négocier un accord et la magie commence à s'estomper le temps des hommes serait donc il enfin venu au delà de la mer de neven sur la chipelle du croissant berceau des dieux des choses étranges se produisent des tombeaux endormis se réveillent des histoires de monstres refont surface bienvenue dans le repère des dieux maintenant nous allons parler de la guilde des explorateurs parmi les huit guilles de la terre des huit vous les joueurs vous appartenez à celle des explorateurs elle est composée d'érudits d'aventuriers de combattants qui sont tous très courageux et animés d'une curiosité insatiable généralement vous allez là où personne n'ose aventurer pour intégrer la guilde c'est un sacerdoce dans le sens où c'est tirer un trait sur son passé quel qu'il soit c'est d'accepter de travailler en équipe également et de faire confiance à ses compagnons malgré des personnalités fortes et parfois même opposées et aussi des parcours plutôt colorés vos missions explorer des régions inconnues découvrir des nouveaux peuples et enquêter sur les mystères de ce monde ce que vous êtes prêt pour l'aventure oui oui donc nous voilà réunis pour l'épisode 0 prisonnier commence bien donc missionné par la guilde des explorateurs des aventuriers à l'esprit bien trempé explore une nécropole qui est située au coeur d'une jungle luxuriante les rumeurs sont donc vraies les ruines cachées par la végétation se réveille à peine arrivés à destination ils sont capturés par une escouade de morts vivants a l'air plutôt patibulaire si vous voulez mon avis dépouillé de vos armes vous voyez à jeter au fond d'un cachot humide et moisi et se trouve que ces aventuriers au destin unique dont on va suivre les aventures dans cette première saison et dans cet épisode 0 surtout c'est vous trois et donc sans plus tarder vous allez devoir choisir votre personnage parmi les quatre que nous trouvons ici ils n'ont en pour l'instant pas de nom ni d'histoire tout cela vous allez le choisir et l'incarner ensuite mais ils ont des capacités et une carrière surtout c'est à dire un métier qu'ils savent faire avec des petits avantages certains sont plus forts pour les actions physiques d'autres pour les actions mentales vous découvrirez ça au fur et à mesure de la partie pour l'instant nous allons attendre un petit peu et transformer les trois a en trois personnages de cet épisode prisonnier donc alice sera quelle est ta carrière alice voleuse c'est une carrière fortement respectable à antoine quelle est ta carrière je suis le guerrier et alex tu es je suis sorcier très bien donc du coup nous allons mettre de côté la rôdeuse qui n'a pas été choisi pour notre partie difficulté un choix de la rôdeuse et vous allez tout de suite lui donner un nom que vous allez inscrire sur les petits porte noms qu'il y a devant vous avec le stylo effaçable qui est fourni avec la boîte tout est très pratique ça permettra à chacun de personnaliser son personnage et en plus alors tout le monde pourra se rappeler comment s'appelle chaque personnage je serai l'une la voleuse bien à toi c'est des noms un pro un peu improvisé puisque la paralyze qui avait un peu réfléchi je pense je suis très prévoyante prévoyante et puis elle a l'habitude elle d'orine le guerrier elle doré le guerrier de l'ouest a réussi à réfléchir oui et je serai l'isiam le sorcier et bien donc nous allons avoir une aventure compagnie de l'isiam lune et eldorin avec l'accent je vous prie donc je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les informations qu'il y a sur vos feuilles de personnage je vais récupérer la petite dame en verre donc vous trouvez sur votre feuille de personnage c'est sa santé qui ce sont les points de vie en fait qui indique l'état de votre personnage naturellement tant que vous en avez vous êtes vivant ensuite c'est un peu plus compliqué vous avez ici l'indication de où mettre toutes les armes que vous allez avoir pendant l'aventure donc sur le côté gauche de votre carte et ici tout ce qui est équipement le petit sac sur le côté droit de votre carte ainsi tout sera toujours visible vous avez donc la carrière qu'ils ont précisé ainsi que des cas une qualité et un défaut qui vont donc aider à faire du role play c'est à dire à incarner le personnage et une description physique et morale un petit peu du personnage ici vous avez les quatre traits principaux les quatre caractéristiques principales qui sont donc les les caractéristiques qui a d'affaires l'action le sait qui est en rouge c'est la plus forte chez le personnage celle qui lui apporte un avantage donc par exemple l'une sociale voilà très forte pour baratiner les gens et vous avez enfin une petite citation qui aide aussi un peu à personnaliser le personnage et à l'incarner plus facilement je précise également que le personnage a un côté masculin si vous préférez jouer un homme ou une femme selon votre choix voilà on dirait zoro un peu mais zoro qui a mal vécu sa vie la meuf sera bien mieux donc nous voilà avec nos trois aventuriers au destin unique les iam loun et eldurin donc votre joule plutôt grande très vaste très sombre et semble être entièrement vide vous voyez de larges piliers pas très loin de vous qui soutiennent un plafond voûté et sur les piliers vous discerner des symboles gravés qui représentent les huit divinités donc des symboles animaux plutôt comme si les prisonniers qui vous avez précédés avaient tenté d'invoquer en fait la pitié des dieux dans cette cellule un peu plus ou moins vous entendez cinq guerriers squelettes leur clique tidos qui patrouille pas très loin en avançant comme des automates leurs rondes les amènes assez régulièrement devant le cachot vous voyez qu'ils semblent être animés par une pierre brillante et étrange qui est située dans leur thorax vous devriez bien observer les lieux afin de vous évader réfléchissez vite parce qu'ils vont bientôt revenir voilà où vous êtes j'ai donc donné une carte le épisode l'épisode 0 le début de l'épisode 0 à mes aventuriers attendez un peu que je récupère mon épée tu ne pourras pas casser la porte avec ton épée même si tu es très fort même avec ta tête j'en doute fort il va falloir se servir de sa tête tu crois qu'il faut mettre un coup de boule dans la porte tu peux toujours essayer peut-être que ça te fera dormir assez longtemps pour que je puisse réfléchir très bonne idée je pourrais essayer de crocheter cette porte bien que non leur parler serait bien trop stupide et toi tu n'aurais pas un sort dans la main c'est éventuellement quelque chose que je pourrais tenter de faire à part que pour l'instant tu es sans matériel comme d'ailleurs chacun d'entre vous vous avez été dépossédé de vos biens ainsi que je l'ai précisé quand vous avez été capturé par les squads de mon vivant bon alors on cherche voir si il y aurait quelque chose qui traîne peut-être très bien comme je voulais dit la cellule semble être vraiment vide donc à part les barreaux en fait rien vous remarquez donc du coup quand même que la cellule est structure de cette manière là les barreaux sont sur la porte sont sur un côté de la part de la de la pièce donne sur donc peut-être l'extérieur et sinon vous avez la porte elle-même en fait donc que faites-vous je crois que je vais quand même donner un coup de boule dans cette porte je me parlais bien déterminé et je vais mettre un coup de boule dans la porte très bien donc du coup Eldorin est-ce que tu en t'approchant de la porte tu vois qu'en fait la porte elle-même a l'air solide mais par contre les gonds de la porte eux ils ont l'air vieux et assez verrouilleux et assez vermoulu rouillé tu vois tu as l'essence de nain n'y trompe pas en fait ce métal n'est pas de très bonne qualité n'est pas du bon travail ça pourrait peut-être être assez aisé ou en tout cas présenté un point de faiblesse je vais taper à cet endroit là très bien donc tu vas me faire un test individuel c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui le fait d'accord de physique de difficulté pour ce faire il va utiliser un dé à douze faces qui sont les dés avec lesquels les joueurs vont jouer et il va additionner le résultat du dé avec la caractéristique physique c'est un test de physique si la caractéristique est en rouge sur la carte cela veut dire qu'il peut ajouter plus un qu'il a donc un bonus effectivement la carte de eldurin indique cela c'est un guerrier il est fort donc il a plus de chances de pouvoir casser la porte dégonder la porte que sais-je encore en tout cas taper sa tête dessus donc j'ai dit difficulté 2 c'est à dire qu'il faut que le résultat total du dé et de sa caractéristique qui lui amène 1 fasse 2 ou plus pour réussir c'est plus solide que ce que je pensais combien as-tu fait ? c'est un 0 plus mon bonus 1 donc effectivement les gonds semblent avoir souffert du coup un petit peu et tu vois que la porte cède toute quand même selon tes efforts après avoir dit à tes compagnons ce que tu viens de leur dire que c'est plus difficile il se retourne un petit peu vers vous il a 2-3 échardes dans la tête mais on sent qu'en fait voilà malgré elle sait tous tes efforts tu t'es blessé sur les ferrures au fur et à mesure en fait et tout ça tombe dans un fracas en fait terrible il va falloir courir effectivement vous commencez à fuir rapidement alors que vous entendez les guerriers squelettes qui font demi-tour pour venir dans votre direction alertés sûrement par le bruit que vous avez fait vous vous mettez à courir à l'opposé du bruit d'où ils viennent vous vous rendez compte que la nécropole dans laquelle vous êtes car c'est une nécropole semble être immense voire même labyrinthique il y a des tours et des tours et parfois de temps en temps vous entendez des des sortes de sons un peu étranges en fait comme des échos lointains et un peu déformés de cris ou peut-être même en fait on entend des bruits en fait qui vous feraient penser surtout à toi qui est magicien peut-être aux échos déformés d'une réalité lointaine comme si quelqu'un crier ou des voix parler au travers de passages par endroits vous voyez des squelettes en harby de guerriers en fait qui se tiennent debout qui ont l'air complètement inerte non animés en fait comme si ils attendaient en fait qu'un souffle de vie en fait allait les mettre en mouvement et ça ils sont juste à côté de nous ils sont dans les couloirs de la nécropole que vous êtes en train de parcourir on va pas s'éterniser ici voilà à quoi cela ressemble la nécropole dans laquelle il court poursuivi au fond par les squelettes vous pouvez la poser à côté voilà pour faire une petite frise humm qu'est-ce que vous faites ? est-ce qu'on passerait pas doucement à côté des squelettes mais en même temps ceux de derrière nous courent vite après ? moi je suis d'avis de courir mais courir vers où mon cher ? si on court je propose de courir ah dépêchez-vous vers les voix alors que vous entendez des squelettes derrière vous et si on court pas il vaut mieux avancer prudemment mais vite ok bon bah alors on te suit vers les voix on compte sur toi pour l'orientation très bien j'oriente ok et on court mais on avance vite donc avec Lysiam en tête de fil donc tu cherches un petit peu ton chemin en fait dans les couloirs qui sont de plus en plus inquiétants tu vois plusieurs salles les salles de torture vides puis un peu plus loin un autre passage un autre escalier qui amène un gouffre abyssal puis un peu plus loin où vous traversez une grotte pleine de chauves-souris des couloirs remplis d'ossements les salles semblent se comment dire ça se succéder et les squelettes semblent être toujours sur votre trace jusqu'à ce qu'un peu plus loin tu entendes des gémissements qui attirent ton attention on dirait une voix en fait qui est vraiment quelqu'un qui a mal en point qui aurait peut-être besoin d'aide vu le ton plaintif j'avance vers la voix je continue d'avancer donc du coup guidé par le bruit vous arrivez tous les trois en fait devant un cachot minuscule l'opposé du celui dans lequel vous étiez par un interstice de la porte vous entrevoyez dans l'ombre un homme il a une cinquantaine d'années il a une robe pourpre qui est caractéristique des prêtres nomades c'est donc un porte-parole des dieux les cheveux il ressute il te regarde puisque t'es le premier en fait il marmonne il est agenouillé devant un motif qui est gravé sur un mur humide et alors qu'il pose les yeux sur toi tu vois en fait qu'il porte la enfin sur vous trois il porte sa main sa main droite à son front d'une manière extrêmement pieuse en fait en signe de recueillement qu'est-ce que vous faites vous avez besoin d'un coup de main ? sors de là avec ta tête je pense pas que ce soit la bonne solution ça a fait un peu mal tout à l'heure j'aurai besoin qu'on me sorte d'ici je suis là depuis je ne sais plus comment t'appelles-tu ? je m'appelle Robin je suis prêtre nomade du Crab l'une des huit divinités de notre archipel j'ai enquêté sur la disparition plusieurs prêtres servant différentes divinités et j'ai été capturé par des guerriers squelettes qui m'ont amené ici ils m'ont enlevé mon matériel ils l'ont mis dans une salle et ils m'ont enfermé ici est-ce que tu sais comment sortir d'ici ? non je ne sais pas comment sortir d'ici sinon il serait sorti exactement vous avez l'air maligne peut-être un indice alors qu'il dit ça vous entendez des échos d'os et des bruits qui arrivent dans le couloir ça a l'air aussi fatigué que la précédente est-ce qu'à plusieurs on pourrait l'ouvrir ? à plusieurs noms la porte est trop petite vu que la cellule est minuscule la porte pourrait être forcée ça a l'air d'être du même acabit que celle que tu as essayé de tenter tout à l'heure poussez-vous je vais mettre un coup de moule donc il s'approche il a encore des morceaux de bois et la trace des ferrures dans la tête mais il a l'air déterminé tu as tes mains aussi hein c'est important pour travailler les mains la tête ça sert à rien d'accord du coup Robin se met un peu plus loin en fait recule dans sa cellule toi du coup Loon et toi Lysiam vous entendez de plus en plus arrivant en fait du bon du goût du couloir les squelettes qui vous cherchent piquetant et râlant il va falloir qu'ils se dépêchent j'aurai un grand coup de boule c'est le même test c'est un test de physique difficulté 2 on va essayer de faire mieux c'est un 2 avec le bonus ça fait 3 et donc du coup tu arrives à passer à la difficulté la porte cette fois-ci genre est beaucoup plus petite ce qui fait que du coup ton coup de boule en fait arrive à la défoncer elle s'arrache de ses gonds Robin avance te remercie d'un signe de main en fait qu'il porte à son coeur cette fois-ci et tout de suite vous reprenez la course dans les couloirs ok et il marche à côté de vous moi je te soutiens il s'appuie sur toi en fait les guerriers squelettes sont toujours derrière vous vous êtes toujours sans équipement sans armes que faites-vous ? tu m'as dit qu'ils avaient mis ton équipement quelque part tu le sais aussi oh oui mais Sire non vous avez ces créatures sans pitié pour sortir d'ici et c'est sûr que nous allons devoir nous battre comme j'imagine que vos armes sont elles aussi ont été enlevées ils ont mis les miennes dans une salle d'armes peut-être les vôtres sont elles également ma mémoire me fait un peu défaut ouais au sens de nous il a l'air d'être paniqué et de pas savoir trop où c'est en fait plutôt sous l'impact du stress vous voyez qu'il arrête pas de regarder derrière lui avec les squelettes qui arrivent moi je le chope par les épaules je le mets face à moi écoute papy c'est maintenant ou jamais tu te ressaisis tu réfléchis et tu nous dis où c'est j'essaye de faire du social un peu musclé et mordant mais social oui c'est du social donc tu fais un test de social individuel puisqu'il y a que toi qui t'es lancé là-dedans ok donc 1 plus 1 ça fait 2 donc du coup en prenant peur tu lui fais un peu plus peur que les squelettes pendant quelques secondes oui je m'en rappelle maintenant quand j'étais emprisonné les morts vivants ils conservent les effets personnels des captifs au bout d'un couloir qui est illuminé avec des braséraux verts et et si nous devons les affronter c'est la pierre verte qu'il y a dans leur torse qui est la clé de leur enchantement qui les anime est-ce que tu peux nous y conduire ? oui je m'en rappelle aussi par là-bas suivez-moi donc du coup comme des ombres vous commencez à traverser la nécropole vous voyez les ombres des squelettes qui se dessinent derrière vous vous avez un peu d'avance de temps en temps vous avez des sursauts alors que vous voyez des guerriers squelettes au coin des couloirs mais qui eux sont immobiles ne semblent pas porter de pierre ou en tout cas elles semblent pas être animées et de loin en loin vous commencez à apercevoir des bras zéro qui dégagent une lueur verte et surnaturelle et à part ici vous les suivez un petit moment et au bout d'un moment vous vous demandez si Robin n'a pas halluciné puisque presque découragé vous commencez à baisser un peu les bras en fait et vous découvrez enfin une porte bardée de fer qui semble être entr'ouverte alors que vous vous glissez dedans vous pénétrez dans une vaste salle circulaire qui est encombrée partout autour de vous de tables et d'armes rouillées c'est clairement l'armurier et vos armes et vos possessions sont là vous les reconnaissez tout de suite pas du tout rangées comme tout ce qu'il y a dans cette pièce qui semble être vraiment éparpillée sûrement que les squelettes les jettent ici voilà dans ce que vous vous trouvez c'est dans quoi vous vous trouvez pardon effectivement c'est le bordel ah 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 oui donc euh qu'est ce que vous faites ah 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 mon épée voilà vous retrouvez votre équipement donc vous cherchez votre équipement je vais donc vous donner vos cartes équipement voilà qui correspond c'est votre équipement de départ qui correspondait à ce que vous aviez en fait avant nous faire capturer Mon épée bâtarde J'ai trouvé mon bâton de sorcier Mon fidèle habit Ma fidèle dague Donc armés de leur équipement qu'ils avaient Nos héros continuent l'épisode Donc à peine vous avez bouclé vos armes à vos ceinturons Que vous entendez une voix sépulcrale Qui résonne dans toute la nécropole Elle semble hurler Une incontation aux accents maléfiques Et tout ça semble provenir comme du centre de la terre D'un seul coup les guerriers squelettes qui sont allongés Sur le sol de votre salle d'armes Se mettent à vibrer A bouger puis se relèvent Brusquement devant vous Jusqu'ici éteinte La pierre en fait qui est nichée dans leur poitrine Se met à irradier d'une lueur verte Maladive Et au même instant une patrouille remonte le couloir Vous êtes piégé Fait comme des rats Vous voyez d'un seul coup Robin En fait avec une gestuelle précise rapide Qui lance un sort de protection en fait sur la porte de l'armurie Et d'un seul coup Les squelettes sont bloquées Ne peuvent pas rentrer dans la porte Mais vous êtes cerné de toute part Il va falloir vous battre Pour sauver vos vies La patrouille de guerriers squelettes est bloquée à l'intérieur Mais pour combien de temps ? Dépêchez-vous ! Vite ! Les guerriers squelettes commencent à se rapprocher de vous Je mets donc le petit guerrier squelette Enfin le grand guerrier squelette sur mon écran Nous allons donc faire un combat Donc en combat Nous allons commencer par demander un tour d'initiative C'est à dire que nous allons nous demander à savoir Qui joue en premier parmi tous les personnages Sachez qu'autour de vous dans la salle Il y a trois squelettes qui se sont réveillés Un chacun Intéressant Il semble se déplacer vers vous de manière lente et maladroite Et chacun d'entre eux porte une arme Que ce soit une épée ou une hache Rouillée Vous êtes nécessairement plus rapide qu'eux Donc l'initiative va servir à déterminer Qui de vous trois est le premier Donc je vais vous demander un test collectif C'est à dire que tout le monde le fait en même temps De mental Intéressant De mental Je trouve que c'est une caractéristique rouge C'est un 2 C'est un 1 C'est un 3 plus un 4 Donc c'est notre magicien qui est le plus rapide Oh la voleuse la plus lente Donc nous allons faire un tour de table en respectant cet ordre Dont l'ordre ici c'est antihoraire Donc Alex tu es le premier Donc Lysiam Oui que fais-tu ? Et bien je plonge mon bâton sur le sol Donc il fracasse légèrement la terre Et fait trembler du coup le squelette Pour tenter de le faire tomber Très bien Donc tu utilises la magie terrestre de ton bâton Exactement Très bien Donc ensuite Antoine Avant de résoudre nous allons faire d'abord savoir qui fait quoi Antoine que vas-tu faire ? Je dégaine mon arme et je vais cibler la petite pierre verdâtre Très bien Et toi du coup Une dague apparaît dans ma main Comme par magie presque Et je fonce très très vive vers le coeur aussi d'un Sachez qu'à votre tour vous avez tous le droit de faire une action de combat en fait De votre choix Soit de ou Et ou pardon De faire une action de déplacement Et ou de faire une action de D'équipement Ok Voilà Donc utiliser un équipement n'est pas la même chose que faire un autre Une action de votre choix qui n'est pas la même chose que faire un déplacement Vous pourrez y re-songer pour plus tard Là par exemple Loon a fait un déplacement pour courir Et aller sur le squelette Alors que Lysia ne l'a pas fait Car lui il a planté son bâton directement Il peut attaquer à distance Antoine Donc du coup Eldorin Toi tu as du bouger nécessairement également Voilà Donc on va commencer à la résolution des actions Donc Alex tu vas me faire un test Donc c'est indiqué sur ton bâton Oui Pour utiliser ton équipement Parce que toi tu as fait une action d'utiliser un équipement Oui j'ai Moi c'est deux utilisations Très bien Et ici Créer une petite vision éphémère Sauf que Luciole Le bruit suspect Ça c'est deux utilisations par épisode Ok D'accord Donc c'est à dire que Il faut Ton bâton contient un certain nombre de magie En fait un certain nombre de quantité de magie On va dire Et il va falloir en fait l'utiliser parcimonieusement D'accord Comme un flingue Mais magique C'est ça Donc Ta difficulté c'est un test de mental Normalement ce qui est marqué Est-ce qu'il y a une compétence qui est marquée avec ton bâton Non Donc c'est juste un test de mental Ok Super Ta difficulté est à deux Le squelette est lent On ne semble pas pouvoir trop esquiver la vague de tremblement de terre que tu es en train de lui envoyer La vague sismique qui se dégage de ton bâton Ok Et bien c'est un 1 Et comme j'ai plus un mental ça fait deux Ça passe pile Donc contrairement au spectre Le mort vivant en fait n'est pas vraiment un fantôme qui est né naturellement Ce qui fait qu'en fait il est très fragile en fait D'accord Le rituel impie en fait qu'il a créé en fait n'est pas très puissant Et ces créatures n'existent généralement que pour tuer en fait ils sont très bêtes Et ils ne font que réaliser une seule tâche Donc il ne réagit même pas quand il envoie ça Il ne cherche même pas à l'esquiver Genre la vague en fait sismique Passe sous ses pieds Le déstabilise Et il tombe par terre En petits morceaux En tout cas au niveau des jambes Est-ce que ton antacarte indique le nombre de dégâts que ça fait Alors j'ai marqué un dégât terre C'est ça Un dégât de terre C'est si jamais en fait la créature est sensible à ce type de dégâts Il y aura peut-être des effets supplémentaires Là ce n'est pas le cas en fait Par contre la créature en fait tombe par terre Le squelette est par terre Une de ses jambes a volé en éclat sous l'impact de ta vague sismique Et il continue à avancer vers toi Quand bien même voulant exécuter sa tâche En progressant En rampant En tendant ses doigts Décharnés vers tes pieds Eldorine c'est à toi Je vais faire un test de physique bien évidemment C'est un 3 plus un bonus ça fait 4 Très bien Donc 4 tu as dépassé de 2 fois la difficulté 4 ça fait 2 fois 4 Tu fais donc ce qu'on appelle Enfin 4 égale 2 fois 2 pardon Ça fait donc une réussite critique Qui a donc des petits effets spéciaux Un critique en combat en fait fait que l'effet de ton attaque est doublé Donc les points de santé que tu infliges dans ce cas là vont être doublés Donc combien ton arme inflige-t-elle de dégâts ? 2 Donc 4 C'est suffisant en fait pour éclater en fait le squelette Qui n'a que 2 petits points de santé Je te laisse de manière critique et épique Et de nous expliquer ta magnifique passe Verticalement j'abats mon épée bâtarde et je le coupe en deux Et lorsque mon épée atteint le sol je me tourne vers mon ami et je lui dis C'est comme ça qu'on fait Très bien Loon qui est en train de courir rapidement vers son squelette Qu'est-ce que tu fais ? Et bien je vais essayer de planter mon madag au coeur de sa pierre Très bien Donc tu me fais un test de physique également Yeah super On peut pas essayer de lui parler Alors trouver un point faible qui est ton action Tu voulais faire ça C'est pas vraiment lui parler je vous l'ai dit Oui non non c'est sûr Par contre trouver un point faible effectivement C'est intéressant car ça permet d'utiliser le fait de trouver un point faible Qui est prévu par les règles du jeu Ça demande un test de mental par contre C'est pas fifou non plus mais bon Difficulté 1 Non difficulté par contre c'est moi 2 en fait toujours pareil Trouver un point faible Non difficulté 3 excuse-moi Bon j'ai fait mon jet de dés j'ai eu 3 donc je vais le garder C'est moi qui ai mis le temps de chercher Donc effectivement c'est difficulté 3 Donc en fait la pierre d'âme qui est en train de vibrer ici Tu vois qu'en fait s'il y a une pierre d'âme parce que tu as l'impression qu'à l'intérieur Il y a des âmes comme des silhouettes spectrales qui semblent vouloir s'en détacher Et tu arrives à la frapper à coeur Et d'un seul coup au moment où tu perces le cristal La pierre se fend, perd sa lueur verte Et le squelette tombe en poussière instantanément devant toi Je fais un petit tourniquet avec ma dague Je la fais disparaître, je regarde elle tourine C'est comme ça qu'on fait Impressionnant C'est au tour des squelettes Il n'en reste donc qu'un qui est en train de romper devant l'isiam Et qui donc du coup Comme je t'avais dit ses bras vers toi Tu le vois en fait arriver près de ta cheville Pendant que tes compagnons n'arrêtent pas de se vanter Et il essaie d'attraper ta cheville avec ses longs doigts accrochus Tu vas donc devoir faire un test pour te défendre D'accord Donc tu dois me faire un test de physique également Qui est ta difficulté 1 Cette fois-ci Bien j'ai fait De justesse tu arrives à esquiver le coup du squelette Et en même temps en fait à côté d'Eldorin On en entend dans une sorte de clac Les bouts de squelette que tu as coupé en deux Semblent bouger Ainsi Et donc du coup en fait Tu entends Robin qui Peut-être ils vont se réanimer Dépêchez-vous Donc ainsi que c'est marqué sur les règles derrière En fait ils peuvent se réanimer Cela nécessite un jet de dé Donc je lance mon dé de MJ noir S'il obtient un crâne Le squelette se réveille Et je n'obtiens pas de crâne Donc pour l'instant il vibre Mais il sent pas vouloir bouger C'est de nouveau à vous Donc c'est à l'isame de commencer Et bien du coup j'en profite Qu'il soit à terre Pour fracasser mon bâton Sur le cœur verdâtre du squelette Donc toi aussi tu essaies de chercher un point faible Oui Et bien tu vas donc me faire un test de mental Difficulté 3 J'ai plus un Après tu es un personnage spécialisé là-dedans Oui Bien joué Plus un 4 Et donc tu passes Ah non tu ne passes pas deux fois les fuités Parce que ça retrait 6 Mais tu arrives à faire ça Donc au moment où ton bâton se plante dans le cristal vert Et de la même manière que celui de Loon En fait le cristal explose Et le squelette se transforme en un tas de poussière Vous voyez C'est comme ça qu'on peut faire aussi A ce moment là en fait vous entendez Robin Je n'arriverai pas à les retenir encore très longtemps Il semble être pâle et très fatigué Il faut vite trouver une issue La barrière magique qu'il adressait à l'entrée De la salle d'armurerie Commence à céder Et vous entendez du coup Des bruits de squelettes de plus en plus forts Que faites vous ? Tu es bien trop gros pour passer par la persienne De toute façon il faut finir celui là Et je vais achever celui qui reste au sol Comme il n'est déjà au sol Tu as juste à marcher sur sa pierre pour pouvoir l'achever D'accord je la brise du talon C'est ça Donc pendant qu'on entend un crack Sinistre et ensuite un De poussière qui se disperse autour des pieds De Eldorin Qu'est-ce que vous faites ? Moi est-ce que je peux un peu utiliser mon caractère de personnage Qui est que Toi qui est en train de prêtre ? Je remarque toujours ce qui échappe aux autres Est-ce que le MJ peut me... Alors est-ce que tu vas dire que ton personnage Que tu vas chercher en fait des choses ? Bah oui forcément C'est du mental j'imagine C'est du mental Donc toi ce que tu vois Lysiane C'est que tu vois apparemment que Voilà Loon se met à furter Derrière le bazar Derrière en fait tout le fatras d'objets En fait qui est posé dans cette armurée Il y a toujours un passage secret Toujours de quoi fuir Toujours Tu es sûre de toi ? C'est ce qui m'a sauvé de plein de situations Allez aide-moi à chercher toi Donc vous faites un test collectif de mental Un test collectif C'est-à-dire qu'en fait chaque... Tous les PJ vont effectuer le test Donc vous deux vous avez effectué le test Si au moins un d'entre vous réussit Alors ça réussit Ah oui d'accord On cumule pas Non Très bien Mental Bah je compte sur toi Ou il semblerait que je sois le cerveau La difficulté est à deux Oh ! Un ! Et bien j'ai fait un plus un Mental donc deux Et effectivement comme te l'a dit Loon Il semble y avoir en fait Derrière un râtelier d'armes Une porte dérobée Ah ah ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose Qui pourrait être intéressant J'allais la trouver de toute façon Donc vous vous glissez par le passage étroit Dérobé et vous marchez dans un couloir un peu humide Jusqu'à émerger au coeur de la jungle luxuriante Vous laissez derrière vous en fait Tous les halls obscurs et méfitiques de la métropole Et après un périple de fuite de deux jours Vous atteignez le comptoir de Port Azur Vous arrivez fatigué mais vivant Robin le prêtre du crabe vous remercie de l'avoir sauvé Vraiment je vous remercie d'avoir fait ça pour moi Je vais rejoindre mes frères pour leur annoncer mon retour Je pense qu'ils m'attendent Alors qu'ils vous quittent Sur le quai du port où vous vous trouvez Il y a un vieillard qui grogne En montrant le ciel D'un doigt un peu tremblant Ça ne fait que commencer Au même instant On dit ça Par-delà les nuages Une de ces gigantesques îles sanctuaires Dédiées aux divinités animales Semble se fissurer Avec un craquement Sourd Et une fumée noire et sinistre Semble commencer à s'en échapper Et alors que vous regardez ça Vous imaginez tous les trois Tout de suite Qu'est-ce que ça va être votre prochain job pour la guilde Fin de l'épisode 0 Fin pour vous Parce que nous on va continuer cette aventure Mais ce sera hors caméra Nous espérons que ce scénario 0 vous a plu Alors c'est le scénario 0 sur 9 épisodes au total Donc ça va jusqu'à l'épisode 8 Nous remercions Gigamic pour cette super avant-première Puisque le jeu sera disponible dans votre boutique préférée D'ici la fin du mois de février Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le jeu de rôle Sachez que je fais des prestations pour vous Que ça soit pour des particuliers Ou des structures privées ou publiques Et ceux qui ont des questions Ou si vous avez en fait des interrogations N'hésitez pas à me contacter Ou à aller voir sur mon Instagram Ou sur mon Facebook Ou bientôt sur mon site Et tout sera dans la barre de description en dessous Et à bientôt Chez Joe Descartes Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada